Bonjour tout le monde, bon ramadan, nous sommes déjà à la moitié du mois de ramadan, il reste encore la moitié à jeûner. Il y a certaines personnes qui sont très contents, il y a beaucoup de personnes, parce que nous avons reçu des messages, il y a beaucoup de personnes qui ont senti donc cet impact, avec la méthode que j'ai décrite bien sûr, parce que les gens qui mangent la viande la nuit, qui mangent toute la nuit, et puis qui dorent un peu le jour, et qui ont peur donc de la faim et du soif, et qui ont peur des jeûnes, donc ils ne vont pas sentir cet impact. Ils n'auront pas de résultat, ils vont jeûner bien sûr, de point de vue spirituel et religieux, c'est bon, mais de point de vue organique, de point de vue physiologique, non, donc il y a quelque chose qui ne va pas. Et déjà, nous avons déjà, disons aussi, je dois récapituler, nous avons recommandé à ce que les gens jeûnent sans viande, si c'est possible, avec du poisson, oui, pourquoi pas, et nous avons aussi recommandé aux personnes qui jeûnent sans produits industriels, ni fritures, ni huiles raffinées, des huiles de table, l'huile d'olive à la place, et puis nous avons aussi donc recommandé le mouvement, donc le sport, il faut que les gens bougent, et pas manger la nuit, et la nuit, donc, on autorise les liquides, on autorise les liquides, les tisanes, le thé, les infusions, même les jus, bon, c'est accepté la nuit, pourquoi ? Parce que la nuit, il n'y a pas de digestion, vous savez bien que, disons, les facteurs de croissance, ils s'arrêtent la nuit, et puis les enzymes fonctionnent un peu mal, avec, bien sûr, les hormones aussi, donc, et puis, donc, quand on mange la nuit, c'est mauvais, donc, c'est ce qu'on appelle, donc, le chamboulage nocturne, donc, c'est un chamboulage physiologique nocturne, donc, il ne faut pas manger la nuit, et puis, disons, d'autres personnes, donc, qui ont trop mangé, et qui ont peur, donc, de cette faim et de la soif, et qui ont peur d'hygiène, donc, qui mangent trop la nuit, qui essaient, donc, qui essaient de faire un stock, qui essaient de faire des réserves, donc, on ne peut pas faire des réserves, parce que, de toute façon, l'estomac, après deux heures, il vide, même si vous mangez cinq kilos, six, six kilos, votre estomac est vide, il ne va pas rester, donc, rempli jusqu'à quatre heures, donc, de l'après-midi, mais, déjà, vous devez sentir la faim et la soif, et vous devez être content, vous devez être content, d'ailleurs, à sentir la soif et la faim, et vous devez vous sentir en crise, en crise, vraiment, parce qu'il faut stresser ce corps, pour qu'il lâche, donc, ces extraformations qu'il a accumulées pendant les onze mois, autres que, pendant les autres mois, les onze mois, et, si vous pouvez, donc, vous rattraper durant les quinze jours à venir, pourquoi pas, parce que, déjà, les femmes qui ont des problèmes d'hormones, il n'y a que ça, je leur dis, il n'y a que ça, sinon, la progestérone, sinon, elles vont vous donner des pilules, il n'y a que ça, c'est-à-dire, le jeûne, sans viande, sans ces produits, et puis, le sport et le mouvement, et ça se règle, je dis bien que ça se règle, et plus on mange la nuit, vous voyez, plus on se sent mal la journée, vous voyez, moins on mange la nuit, plus on se sent bien pendant la journée, donc, aïe, 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 donc, ces deux règles, là, dans votre esprit, et ça va vous aider. Donc, il n'y a pas que le ramadan, enfin, quand on jeûne, il n'y a pas que le ramadan, il y a aussi les autres mois, il faut jeûner huit à dix jours par mois, si vous voulez rester en bonne santé, et, vous voyez, le ramadan était venu, donc, pour nous aider, pour nous sauver, hein, c'est, notre Dieu, il veut nous sauver, il ne veut pas nous torturer, c'est au contraire, pourquoi ? Parce que Dieu, il savait bien qu'on aura, on aura, donc, atteint cette époque, là, où tout est pollué, où on mange trop, etc., il y a des personnes, encore, qui parlent, encore, de la malnutrition, il n'y a plus de malnutrition, mais il y a la surnutrition, actuellement, il y a une surnutrition, on mange trop, les gens, ils mangent trop, et puis, ils mélangent tout, donc, bon, les personnes qui ont, surtout, je parle de notre communauté, donc, en Europe et en Amérique, de grâce, hein, et s'il vous plaît, de grâce, d'ailleurs, hein, disons, oubliez cette habitude, cette mauvaise habitude de remplir, d'ailleurs, les deux tables, hein, deux tables de nourriture, on me dit, et donc, oubliez, forget it, please, oubliez ces choses-là, c'est mauvais, c'est une très mauvaise habitude, ah, il y a des choses simples, et puis, sentir un peu la faim et la soif, et montrez aux gens, montrez aux gens que c'est un miracle, montrez aux gens que si, même si vous ne mangez pas la nuit, vous jeûnez bien, montrez ça aux gens, montrez ça aux gens, c'est très important, voyez, et ça, c'est la meilleure façon, d'ailleurs, d'approcher les gens vers vous, et de les faire, donc, sentir, quand même, un peu ce miracle de jeûne, je le dis, et je continue toujours à le dire, c'est un miracle, ça ne s'explique pas, c'est un miracle, il y a des gens qui ont des animés, qui ont jeûné, et maintenant, ils ont fait l'analyse, et ça s'améliore, et alors, comment vous pouvez expliquer ça, ça s'explique, voyez, alors que, normalement, les médecins recommandent aux gens animiques de ne pas jeûner, et c'est faux, il y a des femmes, actuellement, qui se sentent bien, bon, qui se sentent bien, qui disent, je n'ai jamais jeûné, mais cette année, je jeûne, je me sens bien, et bien oui, pourquoi, pourquoi, pourquoi ne jeûnez pas, parce que mon médecin m'a dit qu'il ne faut pas jeûner parce que vous prenez le médicament, et à cette année, ils se sentent très bien, ils se sentent très bien, oui, on ne parle pas, bien sûr, des diabétiques, des gens qui font les dialyses, des gens qui font la chimiothérapie, tout ça, ça, c'est des personnes qui ne peuvent pas jeûner, ça, c'est connu, bon, on ne parle pas de ces personnes, et même ces personnes, s'ils trouvent l'occasion de jeûner, s'ils peuvent jeûner sous contrôle, pourquoi pas, sous contrôle, qu'ils jeûnent, sous contrôle, attention, là, il n'y a pas de problème, parce que, de toute façon, nous avons, nous allons parler, nous allons encore parler de certaines maladies, donc, les jours à venir, mais déjà, cette évaluation que nous avons faite aujourd'hui, si vous ne vous sentez pas vraiment, même votre visage, votre visage, il doit être, actuellement, il doit être clair, et il doit avoir une bonne, disons, une bonne vue, une très bonne vue, sinon, sinon, ça ne va pas, et malheureusement, malheureusement, on a insisté, on a beaucoup insisté sur la façon de jeûner, et on a dit que n'ayez pas peur, vous n'allez pas mourir, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, il y a des personnes qui jeûnent avec rien du tout, nous, au Maroc, on a des gens à la campagne, ils jeûnent avec des olives, des pains, un peu d'huile d'olive, des trucs comme ça, très simples, et puis, mais les gens en ville, ils ne jeûnent pas bien, parce que nous avons des tables qui sont remplies, des tables remplies, il y a 25 assiettes, c'est pourquoi, je m'excuse, j'ai dit à notre communauté, si jamais un non-musulman, il entre chez vous, il trouve une table où il y a 25 assiettes, et vous lui dites que vous jeûnez, il ne va rien comprendre, croyez-moi, il ne va rien comprendre, il faut qu'il ne trouve rien, et je connais même beaucoup de cas, donc, qui ne se sentent pas, je ne dis pas convertis, je n'ai pas ce mot convertir à l'islam, mais il y a des gens qui ont découvert l'islam, qui ont découvert l'islam, à cause, à cause, donc, de ce repas de rupture, f'tor, qu'on appelle f'tor, il y a beaucoup de personnes, pourquoi, parce qu'ils étaient allés visiter, donc, des musulmans, et ces musulmans qui jeûnaient 22 heures, ils n'ont rien trouvé chez eux, quelques légumineuses cuites, et puis un peu de pain, etc., ils se sont mis, regardez, vous jeûnez, puis vous ne mangez pas, oui, parce qu'ils s'y mangent, ils ne vont pas bien jeûner, et ces personnes, ils ont posé la question, ils ont commencé à poser la question, mais pourquoi les gens font ça, il faut qu'ils découvrent le miracle, c'est tout, il faut qu'ils aillent découvrir ça, il faut qu'ils jeûnent, et ils vont eux-mêmes, ils vont sentir ça, il faut qu'il y ait un impact, si vous n'avez pas un impact sur votre santé, ça veut dire que votre jeûne est faux, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, vous avez encore, je dis bien, il y a encore le temps pour vous rattraper, et essayez, essayez, essayez de vous rattraper, essayez de vider les tables, essayez de vider les tables, parce que malheureusement, dans nos pays, les pays musulmans et arabes, dans nos pays musulmans, le mois de ramadan, on mange beaucoup plus que dans les autres mois, et les 50% de la nourriture, donc de la table, il va donc à la poubelle, donc je m'excuse du terme, il va à la poubelle, il jette actuellement, il y a une perte terrible, donc de la nourriture, dans ces pays musulmans, une perte terrible, il y a des tonnes de nourriture maintenant, perdue le mois de ramadan, alors qu'on jeûne, alors que les gens font la prière de Taraoui, etc, etc, mais ça, il y a quelque chose qui est mal comprise, il y a quelque chose de mal comprise, donc dans ce jeûne et dans ce ramadan, nous allons continuer toujours à éclaircir les gens, et à leur montrer comment jeûner, et à les encourager, et à les faire sentir ce jeûne, s'ils ne sentent pas ce jeûne, ça veut dire que ça ne va pas, ça veut dire que l'objectif n'est pas atteint, Inch'Allah, à un autre épisode, donc bon Ramadan, Inch'Allah, Salamu alaykoum. Sous-titrage Société Radio-Canada